... Actuel président du Sénégal avait pris l'engagement que désormais quand il a maillé à partir avec la presse il ne va plus porter l'affaire devant les tribunaux de droit commun mais il va venir au Corée porter plainte donc c'est à cela que nous appelons les Sénégalais ils peuvent nous faire confiance parce qu'une judiciarisation penser que la prison règle les problèmes c'est loin de là donc je pense qu'il n'y a pas pire sanction que la sanction de ces pertes parce que ce qu'on vient de vous énumérer est assez édifiant parce qu'aujourd'hui dépendant de la gravité de la faute commise si le Corée va jusqu'à pouvoir demander à la commission qui vous délivre la carte de notre salle de presse vous la retirez temporairement et définitivement c'est vous dire que c'est quand même une sanction qui est assez lourde et c'est ça mais pour ce qui est par exemple du contexte oui, on déplore et dans le cas de la CAP on ne le dira jamais assez on ne peut pas se réjouir de voir un confrère ou une consoeur en prison mais il faut clairement le signifier aussi aujourd'hui c'est la carte nationale de presse qui confère la qualité du journaliste et je pense qu'il faut que les gens en prennent conscience s'ils sont vraiment mis par cette profession il faut que les gens qui sont toujours qui ne sont pas toujours venus devant la commission devant le Corée d'abord c'est ce que c'est ensuite la commission pour avoir la carte ils ont intérêt à le faire parce qu'aussi c'est des règles que nous sommes fixées sans peut-être l'apport extérieur de qui que ce soit nous nous sommes réunis pendant une nuit blanche pour mettre en place toutes ces règles-là et dans le cadre de l'assainissement cette carte-là joue son rôle parce qu'aujourd'hui notre profession a été envoyée de partout au point qu'on ne sait qui est qui mais là on a remis un peu cette carte-là pour pouvoir distinguer qui sont les vrais professionnels des médias qui ne le sont pas parce qu'il faut que tout le monde joue le jeu on ne peut pas c'est des journalistes techniciens des médias alors que bon on a trouvé des cartes pour identifier les gens et on rechigne à avoir cette carte-là et en cas de prépain vouloir crier au complot je pense qu'il y a un effort à faire et cet effort-là on invite les gens à faire cet effort pour se doter de la carte parce que ça nous mettra beaucoup à l'aise à l'aise dans la défense des professionnels des médias et concernant l'évolution des journalistes qui sont actuellement qui ont été le vol de la Corée pour justement est-ce qu'on va avoir des informations puisque le chiffre est appelé aussi à aller sur les termes de presse aujourd'hui on peut dire qu'on a eu un rôle par rapport à la libération de ces médias oui parce qu'on a une dynamique au sein de la CAP le Corée des membres de la CAP la coordination des associations de presse et vous avez vu quand Papa Légnat a été mis en prison la campagne pour sa libération quelque part les gens nous ont reproché par rapport à Pape Diaye pourquoi on ne s'est pas aussi mobilisés mais à chaque affaire il y a une stratégie à mettre en place on n'a pas mis la même stratégie que pour Pape Allé pour Pape Diaye mais nous avons eu beaucoup de démarches vraiment en termes de diplomatie que nous n'avons pas porté à l'attention du public et sincèrement ce n'est pas les initiatives qui ont manqué par exemple pour faire libérer Pape Diaye et là nous avons eu des contacts avec les personnes qui sont en charge du dossier pour les sensibiliser parce que comme on leur a dit nous avons un mécanisme en interne qui s'appelle le CORET qui permet de gérer toutes ces questions là si tant que ces questions sont liées au travail journalistique là le CORET peut gérer ça et c'est outillé pour gérer ça sans passer par la case prison parce que comme je l'ai dit il ne sert à rien cette judicialisation à outrance c'est à l'internet